... Inauguration de l'espace muséal Beyti Yahouda à la synagogue As-Sayag de Tangier. Après des travaux de restauration qui ont duré trois ans, la synagogue est désormais transfigurée en un musée de la culture juive de Tangier, un projet qui s'inscrit dans le cadre de la phase 2 de la réhabilitation du patrimoine juif. ... Nous nous trouvons aujourd'hui devant un édifice qui est placé au cœur même de la vie des juifs de Tangier. Parce que comme vous le savez peut-être ou non, la ville de Tangier n'avait pas de bella. Il y avait une promiscuité totale, une vie en commun entre les juifs et les humains dans ce qui était la Bédida. Voilà donc où on en est. On est en train aujourd'hui de lancer le musée qui va avoir une particularité. C'est le musée qui va être consacré à l'étude, à la recherche, à la promotion du judaïsme de Tangier et de la zone nord, qui est un judaïsme très particulier, le judaïsme des mégorachim expulsé d'Espagne, qui a ses propres traditions, ses propres coutumes et son propre langage, qui est la haketia, un langage qui est un mélange d'arabes, d'hébreux et de vieux castillans. Donc voilà où on en est. La première fois, nous présentons une très belle collection de broderies qui sont presque uniques au monde. Le choix de cette belle synagogue fondée en 1890 dans le quartier d'Essriarine face à Darnieba répond au souci de restaurer ce site et de créer un musée pour exposer les artefacts, documents, photos et judaïkas de Tangier, sauvegardés et inventoriés pour permettre aux visiteurs de la ville du Détroit d'apprécier les heures de gloire du judaïsme tangérois. Ça fait longtemps que je fais la collection de robes Quesualquira et je les ai offertes pour le musée parce que je pense que l'étangérois et le monde entier doivent connaître ce patrimoine. Également, nous avons beaucoup d'objets qui appartenaient aux synagogues qui ont été fermés et que nous avons gardés grâce à Dieu et qui maintenant sont exposés pour que tout le monde en profite. C'est un projet qui a duré trois ans mais grâce à Sa Majesté, à Monsieur le Wali et à toute une équipe, nous avons réussi à arriver à ce moment grâce à Dieu en bonne santé et j'espère que pour encore beaucoup d'années. Beyti Yaouda s'inscrit parfaitement dans le cadre de la vision de Sa Majesté le Roi Mohamed VI qui a appelé à la restauration de tous les temples juifs dans les différentes villes du royaume de sorte qu'ils ne soient plus seulement des lieux de culte mais également un espace de dialogue culturel et de renouveau des valeurs fondatrices de la civilisation marocaine. La création de Beyti Yaouda, un vibrant hommage rendu à la civilisation ancestrale du royaume shérifien. Un monument historique apte à renforcer les liens indéfectibles de la diaspora juive marocaine avec la terre de ses ancêtres, loyant des signes du passé, cet espace muséal permettra pareillement d'élargir l'attrait touristique de la perle du Détroit. Sous-titrage ST' 501